Bonjour tout le monde, bienvenue sur la magie des étampes.com Aujourd'hui je vous montre comment faire ces deux beaux petits sachets là qui peuvent contenir des bonbons ou des petits, tout petits chocolats genre les Hershey Kisses qui sont déjà emballés là donc je vous ai fait deux versions j'aime bien celle-ci qui est avec le papier texture bois et la chaise qui est aussi texture bois il n'est pas trop tard, puis même je vous dirais en automne j'irais rajouter, dans ce jeu-là on a les thinlits pour aller faire des feuilles, des flocons on a plein de choses, j'irais rajouter des feuilles d'automne ça ne ferait pas juste estival, donc la petite nous pensons à vous, la petite étiquette c'est pas long, j'ai fait ça basic pour que vous puissiez le faire en quelques minutes ça peut être le fun ça des fois, même à l'Halloween, quand on veut envoyer des trucs à la garderie ou pour une fête d'enfants, c'est pas long à faire, ça coûte pas cher donc c'est celle-ci qu'on va faire, j'ai utilisé le jeu Féton en grand ici qui a des étampes qui sont plus grosses que vous pensez donc regardez, bon anniversaire là, c'est quand même gros par rapport à la paume de ma main j'ai utilisé celui-là, il y a des belles fleurs ici pour aller décorer le bas de vos cartes, vos enveloppes et il y a des plus petits vœux et on peut même faire un cadeau mettre la boucle par-dessus, ici la boîte, donc vous l'avez ici c'est vraiment un jeu qui est le fun pour les anniversaires et mon accent est fait avec Flower Shop alors c'est tellement simple j'ai pris le papier design de la série Théorie des couleurs c'est vraiment beau disons qu'on va y aller avec celui-là, on est dans le jaune et puis c'est aussi simple que prendre la bande adhésive la bande double face puis venir la poser au bout tout simplement donc voyez-vous ça va venir faire ça ici et il faut aller fermer l'autre extrémité alors je viens poser une autre bande donc on fait un L, c'est pas compliqué et là on va venir décoller ça va beaucoup mieux la bande adhésive dans le fond c'est facile alors là ce que je fais idéalement c'est de s'aligner bien comme il faut ça va vous faire un petit tunnel un petit rouleau les enfants, ils aimeraient ça faire ça ça, ils peuvent pas vraiment se tromper la seule chose qu'ils peuvent faire c'est poser croche un petit peu faire leur rouleau un peu croche mais tu sais, ça changerait quoi donc après ça, je viens tout simplement écraser je remplis de bonbons et je viens poser encore vous pourriez déjà la poser d'avance vous allez pouvoir aller la poser mais attention, dans le sens inverse donc j'ai ma petite pochette comme ça j'irai pas dans ce sens là sinon ça va faire tout là je vais y aller dans le sens contraire pour mettre ma bande adhésive donc je vais la mettre même si j'ai pas de bonbons dedans c'est vraiment, vraiment simple donc vous pourriez faire ça avec vos enfants vos ados quand ils ont des fêtes d'amis c'est le fun à faire je m'en allais coller dans le mauvais sens ok donc il va me manquer un petit bout de bande adhésive je vais glisser un point de colle donc ça me fait ça comme petite pochette ok quand on avait la crêpeuse dans le temps on vendait une crêpeuse on venait crêper ici et ici ça faisait encore plus professionnel là on va aller faire notre étiquette en moins de deux j'ai déjà étampé sur mon papier il y a deux pouces à peu près ils glissent très très bien ici voyez-vous ça va me faire automatiquement mon étiquette idéalement j'aurais dû la faire avant d'étamper mais je voulais sauver du temps en ligne donc je vais simplement venir reprendre ici le ruban donc sur un côté j'ai une surpiqûre et sur l'autre côté j'ai des points de croix si on peut dire vous pourriez faire ça aussi ce que je vais faire on passe les deux bouts et on glisse dans notre loupe ça me fait ça très rapidement donc je viendrai attacher ça avec un point de colle où je peux faire percer un trou puis passer à travers avec mon ruban donc je veux faire une petite décoration au bout avouez que ça fait plus beau avec une touche de jaune donc tant qu'à faire je sors ma perforatrice ici dont j'oublie toujours le nom et quand on a un petit bout comme ça c'est dur à attraper on vient se positionner voyez-vous je suis mes petits festons ici je perfore et là je me suis laissé quand même un petit jeu pour pouvoir me permettre de coller si je peux avoir de la colle ça arrive tout le temps en vidéo pourquoi, pourquoi, pourquoi je viens faire ça ici voilà ça me fait une petite étiquette toute rapide et là je vais aller décorer avec une fleur j'ai sorti mon jeu flower shop avec ma perforatrice j'ai déjà étampé gaufré et si vous n'avez pas vu ma vidéo pour aller bien vous aligner puis arriver tout de suite prête à perforer il faut que vous alliez voir ça je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo aussi ça m'a tellement sauvé du temps ça fait que j'utilise beaucoup plus mon jeu d'étampé avec ma perforatrice j'ai tout été marqué comment il faut que j'étende pour qu'après ça je n'aille pas à tourner puis tourner puis tourner vu que les pétales ne sont pas égaux alors je veux ajouter un point d'intérêt je vous montre ça de plus près alors ça fait un petit peu vide je trouvais et là pourquoi ne pas aller chercher mon doré ici je prends ma colle de précision et je viens appliquer des petits points tout ce que je vais faire je vais aller répéter avec mes brillants dorés on a tendance à les oublier mais vous allez voir la différence que ça fait alors regardez ça mon projet est bien bien assorti il ne me reste qu'à coller ça ici regardez c'est le fond là c'est ça je n'ai pas de bonbons dedans savez-vous pourquoi? c'est parce que si j'en achète je vais toutes les manger et je ne veux pas donc ça va être du dernière minute alors voici mes deux modèles je vous incite à en préparer pour toutes les occasions la rentrée l'Halloween à l'action de grâce quand on reçoit même à Noël une petite pochette comme ça pour chacune des invités chacun des invités avec leur nom ça peut être même un marque-place ça ne coûte pas cher ça se fait rapidement puis ça utilise à merveille vos produits Stampin' Up alors bonne journée tout le monde et bienvenue c'est parti